Alors, toi qui a cliqué sur cette vidéo, il se peut que tu aies un problème de son et que tu n'arrives pas à le régler. Et du coup, étant vraiment dans la mouise, t'as pas pu trouver une autre vidéo que celle-ci. T'es mauvais, Jack ! Voilà, je voulais la placer, celle-ci, nouvelle OC117 sort, il faut absolument que je le regarde et que je regarde les deux premiers également. Alors, alors, il arrive souvent que des amis à moi et pas mal de personnes dans les commentaires me disent « Écoute, Rayleigh, j'ai des problèmes de son, j'arrive pas à régler ça, est-ce que tu peux m'aider ? » Je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire une vidéo à tout le monde qui pourra servir à une large panel de personnes, un large panel plutôt, comme ça, ça éviterait peut-être un maximum de « J'ai un problème quand je branche mon casque, le son ne sent pas dans mon casque, pourquoi ? » Bon, je suis désolé de vous imiter comme ça, comme des mongolios, mais voilà, c'est ce qui m'est venu en tête, d'accord ? Alors, je vais essayer de vous aider du mieux que je peux, je vais vous donner mes petites astuces pour pouvoir régler ces problèmes de son, savoir comment identifier le problème, est-ce que ça vient du casque, est-ce que ça vient du PC, est-ce que ça vient des réglages système ? Je vais essayer de vous aider au mieux. Dans un premier temps, on va s'occuper des casques avec des prises jack, parce que c'est différent des casques à prise USB. Et on va rester aussi dans le domaine globalement du gaming, parce que j'ai présenté beaucoup de casques gaming, donc énormément de casques USB, peu de casques à prise jack, mais on ne sait jamais. On va commencer par les casques à prise jack, pour savoir si le souci vient du casque ou du PC. Il suffit tout simplement de demander à quelqu'un un téléphone, ou de prendre votre téléphone si jamais vous avez une prise jack dessus, qui vient de plus en plus rare, ou de demander à quelqu'un qui a un PC, et que votre casque jack marche. Si vous branchez dessus, ça marchera à coup sûr. Alors attention, parce que les micro-casques, il peut y en avoir de deux sortes. Les micro-casques à mono jack et les micro-casques à double jack. Si c'est mono jack, c'est simple, l'entrée son et la sortie son se font via le même câble jack, et il faut absolument une prise jack sur votre PC. Si vous branchez un mono jack sur un PC qui a deux entrées jack, une pour la sortie son et une pour l'entrée son, ça ne marchera pas. Donc faites attention à ça. Il se peut que vous ayez du coup un micro-casque à double jack. Un jack pour l'entrée son, qui est donc le micro, et un jack pour la sortie son, donc le son qui va sortir dans le casque. Là également, si vous branchez ce jack sur une seule entrée jack, ça risque de ne pas marcher. Une manière très simple de pallier à ce souci, c'est tout simplement d'acheter un adaptateur, soit qui va de deux entrées jack à une entrée jack, ou alors d'une entrée jack à deux entrées jack. Vous trouverez très facilement ces produits-là sur les internets ou en magasin spécialisé. N'hésitez pas à vous renseigner. Donc, on a confirmé que le casque marchait, et du coup, ce n'est pas un problème de casque, mais un problème de réglage. Pour ce faire, c'est très simple. Lorsqu'on branche tout simplement son casque à une prise jack, c'est forcément relié à une carte son. Soit la carte son de la carte mère, donc une carte son intégrée à la carte mère, soit la carte son externe que vous avez branchée en USB, par exemple, sur votre PC. Donc là, à vous de voir où est-ce que vous l'avez branchée. On va prendre l'exemple très simple de la prise jack que vous avez branchée sur votre PC directement. Il s'agit donc de la carte son intégrée à la carte mère qui va être utilisée. On va aller dans les paramètres son. Hop, donc paramètres son. Et là, il faudra bien choisir la carte son interne du PC, donc qui est intégrée à la carte mère. De manière globale, les cartes son intégrées aux cartes mères sont des cartes son Realtek Audio. Vous cherchez un périphérique qui s'appelle Realtek Audio. Donc ici, pour la sortie son, j'ai les enceintes Realtek Audio. Si je veux le son dans mon casque en ayant branché mon casque avec Jack sur le PC, je sélectionne enceintes Realtek Audio et j'aurai le son dans mon casque. Si vous branchez également le micro, il faudra aller sélectionner le micro Realtek Audio dans les périphériques d'entrée. Là, vous ne le voyez pas. C'est normal. C'est parce que je l'ai désactivé. Si je clique sur tous les périphériques audio, on le verra ici. Stereo Mix Realtek Audio. Je l'ai tout simplement désactivé. Je vous montrerai comment activer ou désactiver des périphériques audio. Ça peut être pratique. Ça, c'est le cas où vous avez branché votre casque en prise Jack sur votre PC. Mais il se peut que vous ayez une carte son externe et que vous branchiez votre casque, que ce soit un micro casque ou un casque simple, sur une carte son externe. C'est exactement la même manipulation. J'ai par exemple une carte son externe qui est la Complète Audio 2. Et si je branche mon casque sur la prise Jack de cette carte son externe, c'est tout simple. Je vais aller sélectionner au parleur Complète Audio 2 qui va me permettre tout simplement d'avoir le son dans mon casque. C'est exactement la même chose pour les autres cartes son. Il suffit de bien sélectionner la carte que vous utilisez. Donc, carte son intégrée à la carte mère, si on le branche directement au PC, soit les cartes son externes, si vous les branchez dessus. Et c'est exactement la même chose pour le micro. Donc, si vous branchez le micro en Jack sur le PC, il faudra chercher RedTech Audio. Et si vous le branchez sur une carte son externe qui accepte les micros en Jack, eh bien, c'est pareil. Il faudra les sélectionner ici. Rien de plus simple pour les casques à Jack. C'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Et il est très facile de détecter si la panne vient des réglages PC ou du casque. On va maintenant passer au casque micro USB. Très souvent, ces casques ont une carte son intégrée. Ce qui fait que ça peut changer pas mal la donne. Ça devient un peu plus complexe de savoir si le problème vient du casque ou du système Windows ou de votre PC. En tout cas, pour moi. Avant toute chose, je tiens à préciser, il y a une petite particularité. C'est que c'est à partir de Windows 10. Alors, Windows 8, j'en sais rien parce que je ne l'ai jamais utilisé et je ne l'utiliserai jamais. Jamais, vous m'entendez. Que Windows installe directement les pilotes et drivers au minimum pour pouvoir faire fonctionner tout périphérique USB. Avant ça, donc, il n'y a pas de Windows 8, d'accord ? Windows 7 et les Windows d'avant, les versions de Windows d'avant. Il fallait aller chercher les pilotes, les drivers, etc. sur Internet, sans quoi les périphériques USB ne marchaient pas. Windows n'installait pas automatiquement ses drivers ou ses pilotes. Ce qui fait que, tant que vous ne faites rien, votre périphérique USB ne marche pas. Donc, attention, si vous êtes sur Windows 7 ou antérieur, il faut absolument aller chercher les pilotes sur Internet. Je reviens sur la partie Windows 10. Donc, quand vous branchez votre casque USB, si tout se déroule bien, Windows 10 va détecter votre casque, va télécharger les pilotes nécessaires au fonctionnement de votre casque ou micro-casque, les installer et les sélectionner automatiquement pour que vous ayez la sortie son dans votre casque et faire en sorte que votre microphone marche également. Bien évidemment, ce serait trop beau si ça marchait à chaque fois et il se peut que ça ne marche pas. Premièrement, il faut vérifier que ça a bien été sélectionné par défaut. Donc, on va retourner sur les paramètres son et c'est exactement la même chose. Il faut voir si votre périphérique est détecté dans les périphériques de sortie. On va prendre l'exemple de mon casque relié au micro-road. On va dire que c'est un micro-casque-road qui est branché en USB sur le PC. J'ai donc branché mon micro-casque-road. Il est détecté par le système. Donc, il est bien là. Casque-road NT-USB mini. Si je veux le son qui sort directement du casque, je coche la case casque-road NT-USB mini. Il en va de même pour les périphériques d'entrée. Si je veux que mon micro marche pour mon PC, c'est très simple. Je viens tout simplement cocher la case microphone de bureau Rhone NT-USB mini. Et là, normalement, si tout se passe bien, le micro fonctionne, le casque fonctionne. Si jamais vous ne détectez pas votre périphérique USB, donc votre micro-casque ici, il faudra aller sur Internet télécharger les pilotes. En général, les micro-casques USB gaming ont tout simplement un logiciel dédié qui se charge de tout. Pour Corsair, c'est IQ. Pour Logitech, c'est le... C'est quoi, d'ailleurs ? Je ne sais plus. Le G-Hub, il me semble, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pour Style Series, c'est le logiciel Engine. Pour Rocket, c'est le logiciel Swarm, il me semble. Pour Razer, c'est Synapse. Et je crois que j'ai fait la tour des grosses marques. Enfin, le tour. Ah, et puis il y a le nouveau aussi pour... Ah, HyperX. Je ne sais plus le nom de leur logiciel. Si, malgré ça, en ayant téléchargé le logiciel qui sert à contrôler le casque, ça ne marche pas, il faudra aller télécharger les pilotes spécifiques au casque. Mais ça reste très rare. Ensuite, si vous avez un micro-casque USB qui n'est pas du tout de ces marques-là et qui n'a pas un logiciel spécifique, il faut... Pfff... Il faut tout simplement télécharger les pilotes ou les drivers spécifiques à ce casque. Pour les trouver, c'est très simple. Vous allez sur Google et vous tapez le nom de votre casque. Je ne sais pas, par exemple, micro-casque... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Micro-casque Jabra, par exemple, il y a quoi ? Le Evolve 40, c'est quoi ? C'est ça ? OK, Evolve 40. Vous tapez derrière Pilote ou Driver, on va mettre Driver, par exemple, et vous allez sur la page du micro, donc USB, en USB, par exemple. C'est la version stéréo. Mise à jour de Jabra Evolve MS, voilà. Télécharger le logiciel Windows, qui va permettre tout simplement de télécharger les pilotes de ce logiciel et de le mettre carrément à jour. Vous avez même une section comment puis-je mettre à jour le firmware de mon appareil Jabra à l'aide de Jabra Direct. Et vous avez les firmware qui sont également ici. Si jusque-là, ça ne marche pas, c'est qu'il y a soit un problème sur le port USB-C de votre PC, soit il y a un problème avec votre casque, tout simplement. Alors, pour savoir si c'est votre port USB qui ne marche pas, vous branchez un autre périphérique USB sur le PC, vous essayez et si le port marche, si votre périphérique USB marche, c'est que ça ne vient pas du port USB. Essayez tout de même de changer de port USB. Si par exemple, vous avez branché votre casque USB sur l'une des prises USB en façade de votre tour, essayez de les brancher directement sur la carte mère, ça peut marcher mieux. En tout cas, je le conseille fortement de le faire. Si en essayant plusieurs ports USB, ça ne marche pas, il faut voir si le problème n'est pas plus profond dans le système ou voir si ce n'est pas un problème de votre casque. Essayez de brancher votre casque USB sur un autre ordinateur. Si il marche, il se trouve qu'il y a un problème entre votre casque et votre ordi. Si votre casque ne marche toujours pas alors que votre ami utilise un casque USB et que ça marche, il est fort probable que votre casque soit défectué et il faudra le renvoyer au constructeur. Alors, allons dans le fait que votre casque marche sur un autre PC mais pas sur le vôtre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alors, l'une des choses qu'il faut vérifier c'est que Windows ne s'est pas planté en installant les pilotes et drivers. Ça peut arriver que ça bug. C'est rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, il faut aller dans les gestionnaires de périphériques. Donc, vous tapez dans votre barre de recherche gestionnaire de périphériques. Donc, gestionnaire, normalement, il devrait le trouver. Vous l'ouvrez et il se peut que votre casque, par exemple, apparaisse en haut de la liste avec un triangle jaune en disant gros, je ne trouve pas d'installer parce que ça a bugué. Dans ce cas-là, vous allez sur le périphérique qui est défectueux. Vous faites clic droit et vous faites désinstaller l'appareil. Vous débranchez votre casque et vous le rebranchez. Et là, normalement, ça devrait fonctionner si tout se passe bien. N'hésitez pas à redémarrer votre ordinateur dans ce cas. Et une autre astuce, essayez de télécharger en amont les pilotes, drivers ou le logiciel qui va servir à contrôler votre micro casque avant de brancher le micro casque pour voir si ça ne règle pas le souci. Si avec tout ça, le souci n'est pas réglé. Je suis désolé, je n'ai plus d'astuce pour vous. À la limite, c'est peut-être la prise USB du casque qui est défectueuse. Dans ce cas-là, essayez de renvoyer votre casque pour en avoir un autre neuf en échange. Allez, deux autres astuces pour terminer. Vous allez brancher votre casque, vous entendez le son système, il n'y a pas de souci. Vous allez sur Internet, vous entendez votre musique YouTube, etc. Tout se passe bien. Mais il se trouve que dans votre jeu, vous n'entendez rien ou vos camarades n'entendent pas votre voix parce que le micro ne marche pas et vous vous dites « Mais je ne comprends pas, j'ai essayé ça avant sur son système, j'entends très bien et puis sur le jeu, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, il se peut que votre jeu ait tout simplement sélectionné un autre périphérique d'entrée ou de sortie audio et qui n'est pas le même que celui utilisé pour le système. Comment vérifier ? Je vais prendre un jeu qui est très galère avec mes camarades en général parce qu'on a plein de soucis pour s'entendre ou pas et ça, c'est chiant. Je parle bien du jeu Phasmophobia. Où est-ce qu'il est encore ? Il est là. Je vais donc lancer Phasmophobia. Hop, je vais quitter ça. Donc, je n'ai pas de son, le micro ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais retourner dans les paramètres son et je vais aller dans le mélangeur de volume. Et dans cette page, je vais retrouver toutes les applications qui utilisent une entrée ou une sortie son. Donc, j'ai évidemment le système mais j'ai l'application Nvidia Broadcast qui utilise une entrée et une sortie son. J'ai OBS et j'ai mon jeu Phasmophobia. Et c'est là qu'il va falloir faire des changements. Par exemple, je veux absolument que mon jeu utilise mon micro casque comme entrée et sortie audio. C'est très simple. Je vais tout simplement cliquer ici et dans cette liste, cliquer sur casque Rode NT-USB Mini parce que je veux absolument que le son sorte de ce micro casque Rode NT-USB Mini. Je vais donc le sélectionner. Exactement pareil pour le microphone de bureau Rode NT-USB Mini. Et là, il suffit tout simplement de quitter votre jeu, de le relancer et ça devrait être bon. Donc, faire très attention à ça, ça peut tout simplement vous faire tirer les cheveux si jamais vous ne connaissez pas cette astuce. N'oubliez pas aussi d'aller dans les paramètres son de vos applications ou voir si c'est bien les bons périphériques qui ont été sélectionnés. Dernière astuce pour vous simplifier la vie, vous êtes sûr à 100% de n'utiliser que le micro casque branché à votre PC et rien d'autre. Eh bien, pour éviter tout malentendu, on peut désactiver tous les autres périphériques entrées et sorties audio que vous n'utiliserez jamais. Pour ce faire, on va retourner dans les paramètres son. Alors, sur Windows 11, où est-ce qu'on trouve ça ? Autres paramètres audio. Donc voilà, moi, c'est là. Donc, il faut avoir cette page-ci. Et par exemple, admettons, j'ai, voilà, le LG Ultra Gear. c'est mon écran qui peut tout simplement sortir du son. Eh bien, je sais que je ne l'utiliserai jamais. Je fais clic droit et je fais désactiver. Et là, jamais ce périphérique pourra être utilisé par quelconque application. On évite un maximum les problèmes d'entrée ou de sortie audio. Pareil, le casque Oculus Virtual Audio Device, je sais que je ne l'utiliserai jamais. Désactiver. Je suis sûr de ne pas utiliser la carte son intégrée à la carte mère. Je peux faire clic droit désactiver également, etc. etc. Jusqu'à ce que vous gardiez seulement ce que vous utilisez. Et on peut faire également la même chose sur le son. Par exemple, voilà, j'avais désactivé le microphone de ma webcam. J'ai désactivé également l'entrée micro de la carte son intégrée à la carte mère. Je peux par exemple désactiver celle de l'Oculus Quest. Je peux désactiver celle de mon LG s'il y est également. Mais je ne crois pas. Voilà, je garde que ce qui m'intéresse et c'est tout. Je fais OK et on peut voir que des béphériques sont sortis des possibilités de choix. Par exemple, je n'ai plus le LG qui a disparu. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo j'ai envie de dire tuto. Afin de vous aider au maximum à régler vos problèmes de son lorsque vous avez un nouveau casque ou un micro-casque ou alors que tout simplement vous n'avez plus de son dans votre casque ou votre microphone ne marche plus et vous ne savez pas pourquoi. J'espère que cette vidéo vous aura grandement aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas et n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelques points ou si vous avez encore des soucis. J'essaierai de vous aider au mieux. Sur ce, je vais aller dans mon lit parce que je suis malade, c'est chiant et j'ai envie de dormir. Voilà, c'est vachement drôle. Sous-titrage ST' 501